Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des places assises en prépa. Alors je suis sûr qu'il y en a plein qui sont là, ils se disent « Pourquoi ce type de vidéo ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu vas nous parler de s'asseoir dans une salle de classe ? » Alors c'est pas exactement ça, sinon j'aurais pas fait de vidéo pour vous apprendre à vous asseoir sur une chaise. Mais je voulais plus vous parler du fait que déjà, la différence par exemple, peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, peut-être qu'il y en a qui le savent pas, mais déjà en prépa, t'as qu'une salle de classe. Alors au lycée, tu changes de classe, tu changes de bâtiment, parfois t'es du G3, tu dois aller au L1, je suis sûr que vous avez déjà tous vécu ça dans votre emploi du temps, à devoir traverser tout le lycée pour aller d'un bâtiment à un autre pour une heure de cours, mais c'est la vie. Alors qu'en prépa, t'as une salle de classe et c'est les profs qui tournent et qui viennent dans ta salle de classe. Donc peut-être au départ, je me souviens, ça, comment dire, c'est pas ça impressionne, mais tu t'es là, t'arrives le premier jour, tu fais « je rentre, je rentre pas, j'attends que le prof arrive pour qu'il ouvre la porte, je suis là, je me dis « ouais, on attend tous devant la porte qu'il arrive, on s'installe et on verra ». En fait, sachez déjà que cette salle de classe, ce sera la vôtre pour toute l'année. Donc n'hésitez pas déjà à rentrer quand vous y serez le premier jour. Et surtout, ce que je voulais rajouter par là, c'est que vous ne dites pas « je vais m'asseoir aujourd'hui à cette place et j'y resterai toute l'année ». C'est faux. Genre, vous ne dites pas « la place que je vais choisir le premier jour, elle va être définitive » parce que tout simplement, les gens qui vont s'asseoir aussi, vous ne les connaissez pas encore. Et après, vous allez lier des affinités, vous allez vous faire des potes, il y en a avec qui vous allez plus vous entendre, d'autres un peu moins, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous ne dites pas « je vais m'asseoir ici, je vais y rester toute l'année, ça se trouve je suis autour de gens que j'apprécie peut-être moins que celui qui est là-bas ou celle qui est ici ». Donc si je voulais vous donner une estimation, c'est pendant trois semaines à peu près à la rentrée, vos places vont bouger. C'est-à-dire, il y en a, ils vont arriver avant vous, ils ne vont pas vous piquer votre place. Enfin, ce n'est pas encore votre place, mais je veux dire qu'ils vont se rapprocher de gens qu'ils apprécient plus. Et vous allez voir, comme ça, je trouvais ça sympa et rigolo au début de l'année, genre tu as vraiment des flux tous les jours, les places elles changent, les gens ils s'assoient à côté de nouvelles personnes pour discuter avec des nouvelles personnes et voir avec qui ils s'entendent le mieux. Et au bout de trois semaines, un mois, quand les gens ils se sont déjà fait des potes, que les groupes de call sont faits, ils se mettent souvent, ils se rapprochent et tout, ils font des affinités, et après ils s'assoient à côté. Et vous ne dites pas aussi « il n'y a qu'une salle de classe où je vais être pendant toute l'année ». Alors ça va être 80% de votre emploi du temps, c'est énorme. Mais nous, par exemple, pour les TD de SI, on changeait de salle, on était en demi-groupe. Pour les TP de physique, là c'est des trinomes et ça change de salle, bien sûr, TP de physique, TP de chimie, et l'informatique. Mais sinon, tout ce qui était cours magistraux, maths, physique, SI, anglais, français, voilà, c'était ces cinq matières en cours magistraux, là c'était dans la même salle. C'est une salle aussi qui est un peu plus grande, parce que comme tu peux aller dans les classes de prépa souvent jusqu'à 48 par classe, alors vous vous dites « 48, ça va être le bordel, etc. » « Ah non, pas du tout, parce que c'est des gens qui sont là pour travailler, vous inquiétez pas, ça peut pas être comme parfois au lycée, vous avez des classes avec des gens qui veulent pas travailler, donc ils peuvent être un peu bruyants. » Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment, il y a 48 personnes, mais il n'y a pas de bruit. Et souvent, les salles de classe sont étalées en long avec deux tableaux, enfin souvent. C'est notre cas, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais nous c'est comme ça, voilà, on a deux tableaux, enfin, deux tableaux à créer au milieu, deux tableaux à, comment dire, avec des stylos et tout à côté, et toute la salle qui s'étale en long comme ça, sur quatre rangées, sûrement de dix. Donc voilà, pour les places assises, c'était peut-être une vidéo un peu spéciale, parce qu'elle a peut-être un peu moins de sens, vous pouvez penser, que les autres, mais c'était juste pour vous dire, cette salle de classe, quand vous allez rentrer, vous dites pas, « Je vais m'asseoir là, ça va être ma place définitive à vie, je vais jamais pouvoir changer. » Parlez avec les gens autour de vous, parlez avec ceux avec qui vous asseyez, je sais pas, le premier jour vous asseyez quelque part, vous discutez avec les gens autour de vous, le deuxième jour vous allez sur une autre place, vous discutez avec les gens, et ceux avec qui vous entendez le plus, vous allez vous rapprocher, vous asseoir les uns à côté des autres, et c'est pas pour discuter, mais c'est plus que, voilà, si t'as des questions, parfois tu préfères les poser à lui parce que tu t'entends mieux, ou juste si t'as besoin de demander un truc. Enfin voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, mais j'avais quand même envie de la faire, parce que je me souviens, par exemple, comme cas personnel, on a mis peut-être une semaine ou deux au début, où perso j'étais là, j'attendais devant la salle de classe. Genre on était là, on se disait, on rentre, on rentre pas, alors qu'il n'y a personne, les lumières sont éteintes, et la porte est grande ouverte pour que tu viennes t'installer, parce que c'est un peu ta salle de classe, quoi. Mais t'es là, tu stresses, tu te dis, ouais, ça se trouve que j'ai pas le droit de rentrer, ça se trouve que j'aurais attendre le prof, parce qu'au lycée, si je rentrais avant, on pouvait se prendre des avertos, parce que t'as pas le droit de rentrer dans des classes sans que le prof soit là. Donc voilà, vraiment, faites comme chez vous, je sais que ça peut faire bizarre, mais rentrez dans la salle de classe, prenez place. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !